bonjour à vous les balances bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune je vous ai inversé les jeux nous utiliserons le reflet de lune qui est ici nous utiliserons le message de guérison de l'egypte ancienne c'est un jeu que nous avons créé avec claire donc je vous mets la référence de ce jeu ci juste en dessous en barre d'infos et nous utiliserons également le sweet ladies le sweet ladies le reflet de lune ce sont deux jeux que j'ai créé il voulait pouvait les retrouver sur sur mon site je vous mets la référence pareil juste en dessous en barre d'infos voilà pour compléter votre tirage comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire alors je vous invite également bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous plaît c'est toujours très motivant pour moi du coup aussi d'avoir vos commentaires en dessous et en même temps de vous retrouver tous les mois alors on va commencer tout de suite par un message de guérison de l'egypte ancienne alors pour vous les balances nous savons à nous avons une saison la saison à quête alors je ne suis pas sûre vraiment de la prononciation mais qui représente en fait la plénitude et vous avez ici le hiéroglyphe qui représente cette cette saison là c'est la saison de l'inondation qui permet la croissance et la nouveauté fait une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur avec cette idée aussi d'eau on a tout ce qui fait référence aussi aux émotions donc peut-être prêter aussi attention à ces émotions ou en tout cas le bon moment pour vous pour purifier vos émotions avec l'eau on a cette idée aussi de laisser couler de laisser aller et du coup d'être emporté et on vous invite bien sûr à faire ce grand nettoyage comme un petit peu lorsque vous passez sous la douche on vous invite à faire un petit peu la même chose mais d'un point de vue émotionnel aussi et d'un point de vue de ce que vous ressentez ou de ce que ce qui pour l'instant était lourd dans votre vie donc pour ce mois ci c'est vraiment le bon la bonne période pour vous débarrasser de toutes ces lourdeurs pour vous nettoyer pour vous purifier justement par rapport à tout ce qui tout ce qui à présent vous vous empêcher d'avancer tout ce qui tout ce qui vous semble lourd tout ce que vous avez accumulé en fait c'est une sorte de petit nettoyage de printemps et en plus c'est parfait pour la saison qu'on vous propose ici je vais mettre la carte ici on va faire un tirage en 9 cartes avec le normand alors j'ai battu les cartes avant pour ne pas perdre de temps et les trois dernières voilà alors qu'est ce qui va prédominer pour vous on à la communication orale beaucoup de communication pour vous pour ce mois ci je vous demande un petit peu plus près alors on a les petits oiseaux sur la branche qui sont en train de papoter on vous invite bien sûr à être au contact des autres à être dans cette énergie de partage mais de partage à l'oral donc en direct également des partages alors en direct ou par téléphone mais en tout cas d'être vraiment dans une communication orale dans un partage avec 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 votre voix donc on va aussi avoir cette idée de prendre soin de votre gorge de votre bouche de vos oreilles avec la carte des oiseaux et on est aussi dans cette idée de communication légère c'est à dire qu'on peut partager bien sûr sur des sujets qui sont qui ont une certaine gravité mais également surtout avoir des communications et des partages qui sont assez légers simplement aussi le fait de communiquer de parler de la pluie et du beau temps avec vos proches avec ceux qui sont autour de vous de faire des rencontres et de ne pas hésiter justement à prendre la parole c'est quelque chose qui va vous être très positif ce pour ce mois ci qui va vraiment dominer votre tenter tout votre moi alors dans la carte du balais ceux qui connaissent un peu le normand doivent rigoler surtout avec la carte qu'on a tiré juste avant la carte du livre la carte du mot ok donc là c'est vraiment la bonne saison pour vous pour dépoussiérer pour balayer là on en profite on balaye on on met à jour peut-être de vieilles difficultés et on décide vraiment de s'en séparer pour de bon c'est un choix que vous allez faire c'est un vraiment un choix qu'on vous offre avec ici la carte des chemins qui est la carte du choix c'est vous qui allez saisir qui allez décider quelle direction vous souhaitez prendre mais vous avez la possibilité soit de rester ancré avec tout ce qui tout ce qui est difficile tout ce qui est lourd pour vous ou bien vous pouvez vraiment faire ce choix de dépoussiérer de de nettoyer un petit peu tout ce qui vous semble tout ce dont vous souhaitez vous séparer on a également cette idée de nouvelles connaissances de nouveaux apprentissages qui s'offrent à vous et c'est peut-être ici vous allez peut-être pouvoir faire le choix de de comment dire on va peut-être vous offrir l'opportunité de d'avoir de nouvelles connaissances d'acquérir de nouvelles connaissances c'est pas quelque chose qui va vous être imposé on est toujours dans cette idée de choix donc c'est pas quelque chose qui va vous être imposé mais c'est quelque chose qu'on va vous proposer c'est à vous de savoir si vous souhaitez vous engager sur cette voie ou pas en sachant que ici avec la carte du mont on a quand même une des difficultés qui sont présentes les choses tournent un petit peu au ralenti en fait pour vous en même temps on a cette idée ici que les choses sont ralenties et en même temps ici on a des cartes de rapidité donc peut-être que les plans que vous avez mis en place peut-être que les choses que vous avez mis en place précédemment ou dans les mois précédents vous s'en pensiez peut-être les récolter un petit peu à ce moment là et ça va prendre un petit peu plus de temps ce n'est pas un arrêt c'est simplement que ça prend un tout petit peu plus de temps que ça va peut-être vous demander un petit peu plus d'efforts en fait à fournir donc on est dans cette idée de fournir des efforts dans cette idée que les choses vont peut-être un petit peu se ralentir mais c'est un obstacle ce n'est pas un arrêt attention on a la carte de la lune la carte des poissons la carte de l'homme la carte des souris alors 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 je pense que le le dépoussiérage un petit peu ici qu'on vous propose va être de l'ordre des émotions des choses que vous avez gardé en vous vous voyez que c'est obsolète ou que vous ressentez des émotions qui ne correspondent plus à ce que qui ne correspond plus à la personne que vous êtes à ce que vous souhaitez apporter à ce que vous souhaitez donner et ici vous allez vraiment vous débarrasser d'émotions vous allez vraiment vous débarrasser de deux choses qui stagnaient un petit peu à l'intérieur de vous pour retrouver pour vous reconnecter à vous même également on a cette idée de reconnexion de reconnaissance également de vous de avec vous même et cette idée de briller aussi à nouveau ici on a beaucoup de communication on voit beaucoup de communication qui va se faire dans le cadre professionnel et avec un homme principalement on a cette idée également d'échanges fluides des choses qui passent de façon fluide des idées qui sont communiquées de façon plus fluide avec soit avec une un homme soit vous le fait d'être en d'entrer dans l'action on vous demande vraiment de passer à l'action d'être dans cette énergie masculine donc vraiment de faire les choses de ne pas attendre que les choses arrivent vers vous mais vraiment de d'entrer dans l'action et de faire par vous même les choses et vous allez voir qu'il ya une grande fluidité qui va se faire une fois que vous aurez fait votre choix une fois que vous aurez mis en place un petit peu tout ça que vous aurez dépoussiéré l'ancien que vous aurez mis en place et fait vos choix vous allez pouvoir vous allez voir que tout va découler et tout va justement pouvoir vous allez pouvoir passer à l'action ok cette action va quand même engendrer des retards ça va aller moins vite que ce que vous croyez mais ça va quand même se faire il y a un petit peu de stress qui est présent ici qui est qui est présent et qui est lié justement à ces fameux retards donc ne vous stressez pas trop vous avez justement des tirages comme ça pour vous rassurer aussi pour vous dire non attention c'est pas un arrêt définitif c'est simplement un retard un retard passager donc ne vous minez pas trop ne perdez pas cette belle énergie justement qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous pousse à continuer faites appel à vos connaissances prenez appui vraiment sur vos connaissances même si vous voyez que si vous souhaitez vous engager par exemple dans une formation il y a un petit peu de retard qui se fait sentir c'est pas grave ce retard ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez simplement vous êtes un peu retardé et ça va engendrer un petit peu de stress chez vous voilà rien de rien de dramatique surtout si vous même vous faites le choix de vous apaiser aussi là dessus alors on va regarder un petit peu avec le sweet ladies je vais faire un petit tirage en trois cartes pareil j'avais battu le jeu juste avant donc on a la carte 36 la carte 35 et la carte 49 alors je vais vous faire un petit zoom avec cette carte là on vous parle justement de connaissances et on vous parle justement d'apprentissage et on vous dit que c'est ok s'il y a certaines choses que vous ne savez pas ne vous mettez pas la rate au corbouillon s'il y a des choses que vous ne savez pas des connaissances que vous n'avez pas c'est tout à fait acceptable aussi de comprendre où sont ses limites et vous pouvez soit justement remédier et faire acquérir de nouvelles connaissances c'est quelque chose qui est possible ou soit reconnaître que ok c'est pas votre domaine d'expertise pour vous ça vous parle pas plus vous souhaitez pas mettre du temps ou de l'énergie dans cet apprentissage là et donc vous décidez de passer à autre chose mais ne vous alors du coup on en revient à la haut tirage précédent ne vous stressez pas parce que vous ne savez pas ça c'est très important peut-être justement que vous avez besoin de maîtriser de nouvelles choses de nouvelles connaissances que ça justement ça va vous procurer un retard sur ce que vous souhaitiez mettre en place mais c'est pas grave soit vous pouvez faire appel à quelqu'un qui aura la réponse à votre place soit aussi apprendre pour trouver la réponse vous même le premier pas en tout cas c'est de d'accepter que vous n'avez pas la science infuse et c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout savoir avec cette carte ci on vous parle de miroir de reflet on vous invite à vous voir aussi tel que vous êtes réellement de ne pas avoir de faux semblants sur ce que vous êtes ou ce que vous représentez et de ne pas avoir aussi de d'une vision erronée des autres ou du monde qui vous entoure là on vous invite aussi à être honnête avec vous même à faire preuve de sincérité donc soyez sincère dans vos actes soyez sincère dans vos actions et ça va vous mener également à cette carte ci la carte 49 qui vous parle de mission de vie on vous dit que pour arpenter votre mission de vie il faut justement avoir cette honnêteté par rapport à vous même ne pas se cacher il faut savoir ce qui vous correspond il faut être bien chaussé pour arpenter sa sa mission de vie donc il faut connaître sa pointure il faut connaître savoir justement parce que c'est une jeune fille qui essaye des chaussures c'est pour ça je me suis bien amusé d'ailleurs pour écrire cette carte dans le livret et on a bien cette idée justement d'être bien équipé pour pouvoir suivre sa mission de vie et pour ça il faut se connaître il faut savoir où on va il faut savoir quel est le trajet qu'on va parcourir aussi il faut avoir un minimum d'expérience et de connaissances à ce niveau là et si vous vous montrez honnête avec vous même si vous savez reconnaître aussi vos faiblesses et savoir si vous souhaitez justement comment vous souhaitez y remédier et bien vous allez pouvoir avoir toutes les cartes en main pour entamer votre nouvelle votre nouveau chemin votre nouvelle mission de vie vous engager sur ce chemin là et reconnaître là où vous vous allez être dans ce domaine dans votre domaine d'expertise et qu'est ce que vous pouvez apporter aussi au monde et à vous même donc là on vous invite vraiment à commencer à entreprendre ce beau voyage qui est votre mission de vie voilà les balances je vous souhaite un très très bon mois si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à le commenter à le partager à liker à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos pardon et en attendant prenez soin de vous bye bye